salut à tous bon, malheureusement je crois qu'on va devoir faire un swap de toutes les pièces de celui-là sur celui-là je viens de le sortir du grenier, le vilebrequin fait 2,5 cm d'épaisseur par 7 cm de longueur j'ai mis un volant moteur lourd dessus il n'y a pas de frais moteur donc il y a vraiment toutes les pièces de l'hôte à remettre sur celui-là c'est un quoi ? 160, ouais, donc ça va lui, je ne sais plus son histoire, je crois qu'il a déjà été ouvert je ne suis pas sûr, parce que j'en avais viré des GCV quoi que d'origine c'est monté à la patage, tu vas me dire peut-être d'origine celui-là il y a un morceau du bloc qui est pété à ce niveau-là mais bon, c'est juste une question esthétique bon, je ne sais pas d'où il vient celui-là ah bah tiens, il n'y a plus l'écrou au volant moteur de toute façon, je vais piquer toutes les pièces de l'hôte, je vais le mettre sur celui-là j'aurais bien monté le Honda GXV 140 que j'ai là, mais ce n'est pas la bonne sortie de Vilo ça c'est un 2x2 par 5 donc malheureusement, je pense que celui-là, il n'a jamais dû connaître de vidange et bon bah, du coup, segment racleur usé mais tu vois, le moteur il tourne très bien c'est juste que quand tu démarres à froid, tu as un joli nuage de fumée donc il faut bien que je marque dessus, qu'il fume à froid le cache-culbuteur, je ne vais pas m'amuser à le changer celui-là, je vais le laisser quoiqu'il a une bosse dedans, il a une belle bosse il faut peut-être que je le démonte celui-là, je le repeindrai il n'y a pas de réglage de culbuteur là-dessus puisque c'est une courroie dans l'huile mais là-dessus, ça tient très bien c'est très rare personnellement, je n'ai jamais eu de GCV avec un problème de courroie de distrib donc, on va commencer tout ça pour un petit moment donc j'ai filmé l'ensemble du démontage de ce bloc toutes les pièces qu'il y a autour et le réassemblage sur l'autre bloc mais ce n'était pas forcément cadré d'une manière qui me plaît à vous montrer, même en accéléré c'est le problème d'avoir un atelier bon, il fait quand même 8 mètres carrés mais c'est aussi une pièce où j'entrepose énormément de pièces de matériel aussi pour d'autres activités comme tout ce qui est maçonnerie tout ce qui est travail du bois tout ce qui est ponçage une partie de ce qui est peinture les choses qu'il faut pour souder tout ce qui est visserie, les outils en fait, c'est très vite rempli je pense aussi éventuellement pourquoi pas fixer un support qui serait au plafond mais le problème d'un support au plafond c'est que c'est fixe et ça pourrait être pratique pour vous filmer un désassemblage-rassemblage que ça soit en voix off avec un accéléré ou en direct en expliquant des trucs je pense que ça peut être une bonne solution en tout cas sur le bloc j'ai vraiment démonté tout ce que j'ai pu d'extérieur sauf l'échappement que je n'ai pas remplacé et le cache que le buteur mais tout le reste je l'ai prélevé vu que l'autre bloc m'avait servi pour pièce et surtout j'avais connaissance qu'il n'avait pas démarré pour x ou y raison les volants moteurs j'aurais dû les enlever quand c'était encore sur le châssis mais avec le nouvel étau que j'ai enfin le nouvel étau ça fait un sacré moment que j'ai cet étau de forgeron qu'un abonné m'avait donné bah en fait on peut serrer les moteurs sur le vilebroquin directement bon en faisant attention parce que c'est pas des mâchoires en aluminium que j'ai ou en bronze donc faut faire gaffe à pas marquer le vilebroquin quand on fait ça j'ai remarqué une différence entre les deux blocs surtout au niveau de la platine d'accélérateur et maintien du carburateur ce qui changeait c'est qu'il n'y avait que deux vis qui maintenaient le carburateur avec la flaque en plastique derrière en support filtre à air alors que bah habituellement il y en a trois il y en a une qui retient en plus sur la tringlerie donc il y avait ça qui changeait et aussi en dessous vu que c'est un bas moteur qui avait un embrayage de lame donc il devait être monté sur une Honda HRD 536 C celui-là je sais qu'il y avait un vilebroquin que j'avais remplacé dans un des moteurs donc c'est possible que ce soit celui-là donc sur ce bas moteur de Honda avec un embrayage de lame et bah il y a juste un tout petit téton qui m'embêtait j'avais fait un montage à blanc juste avant et les supports pour l'embrayage tout ça ça m'embêtait pas avec le carter à l'huile de la Toro donc j'ai mis un petit coup de disqueuse impeccable allez on va monter ça sur le bousin et donc j'ai mis un petit coup d' explaining ain Le frein moteur de l'huile, il y a quand même un fond d'huile dans ce moteur, il faut remettre une manette d'accélérateur Le frein moteur de l'huile, il faut remettre une manette d'accélérateur Le frein moteur de l'huile, il faut remettre une manette d'accélérateur Alors ma gueule, le mécano au pouce coupé, qu'est-ce qu'il a fait ? Donc on a un bon bloc, encore le carbu qui... Ça on verra plus tard, déjà à fond il tourne bien, celui-là il a déjà été débridé vu comment il a l'air de carburer bien dans les tours Je les aime bien ces petits GCV, c'est vraiment très bien pour faire des swaps Sur les tondeuses plus récentes, c'est vrai qu'il en faudrait sans la manette d'accélérateur qui soit automatique Il t'a remarqué le carburant, d'ailleurs... Oui d'ailleurs ceux qui sont automatiques... Je me demande s'il y a besoin d'un gicleur de ralenti du coup... Il fait son poids quand même celle-là... J'avais mis un peu de la merde là-dedans... Il n'y a plus beaucoup d'essence dans le réservoir... Mais bon, il yoyotait déjà... Il tourne un peu mieux au ralenti quand même parce que l'autre faisait vraiment des grands coups de ralenti Comme tu as pu entendre dans la tonte... Ou dans la première partie... Oui, je crois que c'est... Non, la tonte c'est dans la deuxième partie... Ou première... Je ne sais pas... Ça dépend du montage... Bizarrement j'ai dû mettre une rondelle en plus... Dans l'adaptateur de lame... Pour que ça passe ici... Alors que c'est la même hauteur de bas moteur... Le même support de lame... Et le même vibrequin... Alors... Il y a un truc que je n'ai pas capté là... Après ce que j'ai fait... C'est que j'ai dû remonter comme à l'origine... C'est-à-dire... En mettant le... Le cache-corroi en deuxième... Et le guide-corroi en premier... Et la dernière fois j'avais fait l'inverse... Donc il y a un petit millimètre quoi... C'est un millimètre cinq... Ça pissoit bien... C'était liquide quand même... Après elle est chaude... Ah ouais, tu vois... Juste le fait de faire tourner un peu... Un peu avant... Ça vidange mieux... Et ça d'ailleurs... J'ai jamais compris... La QuickWash... C'est fun... Oh cette merde... C'est quoi ? Bon déjà... Il n'est pas serré... Mais... Ça ne change rien en dessous... Alors... La sortie d'eau... Elle est où ? Elle est là... C'est juste... Montrer comment serrer un embout de tuyau d'arrosage... Waouh... Il y a encore le caoutchouc d'ailleurs sur le machin... Il n'a jamais servi... Donc toi... Je crois que je vais la laver au Karcher... Je ferai la tente chez moi... Avec... Ce qui est marrant c'est que la bavette... J'ai l'impression qu'elle était montée à l'envers... Ou mal stockée... Et du coup... Elle va s'user plus vite que la normale... Mais elle fait bien des bandes... Parce que ça force sur le gazon vers le bas... Le problème c'est que quand tu fais du mulching... Bah du coup ça te remonte un peu les... Les déchets... Surtout que je l'avais essayé vraiment dans la... Dans... Dans les feuilles... Et de l'herbe haute... Je vais remettre un petit coup d'huile quand même... Sur 2-3 points... Maintenant qu'elle a un peu tourné... Voilà... Pour être sûr que... Oui je nettoie au Karcher... Mais je huile... Je huile les câbles... Bon bah... Fume à froid... On va pouvoir enlever l'étiquette... Il y aura peut-être... Fume à chaud plus tard... Et ça... Je vais la mettre sur le bloc... Mais il devait y en avoir une... Il y avait marqué à tester sur ce moteur avant... Et puis le scotch s'est barré... Bon restera peut-être pas... A peindre ça... Mais je pense que je m'en fous... Vu qu'il ressort du grenier après... X temps celui-là... Je ne sais pas pourquoi il ne démarrait pas... Ça se trouve que c'est la bobine d'allumage... Ou je ne sais pas quoi... De toute façon il avait été cannibalisé... Le bloc hors pièce... Le bloc... Et j'avais... Quasiment sûr que j'avais changé... Le vide broquin sur celui-là... Quasiment sûr... En fait il faut que je regarde les vidéos... Pour savoir... Quel moteur avait la partie du bloc pété ici... Sachant que j'ai eu plusieurs GCP avec des blocs pété à ce moment... Plusieurs GCV avec des blocs pété à cet endroit-là... C'est quand il y a un gros gros caillou... Qui vient dire bonjour à la... A la tondeuse... Euh... Attends... Faut peut-être que je mette un coup de jauge... Avant de... M'amuser à tout remplir... Toujours jauge posé ! Eh ben on est impeccable les gars ! C'est dingue parce que les deux GCV... Tu vois... Je suis pile au bon niveau... Quand je me dis attends... Faut que je contrôle... Bon c'est super cool ça ! Parce que j'avais... Il y avait une chance sur 10... Pour que ce moteur soit bon... Et ben voilà... Bon ben tu vois... Ça a pris quelques temps... J'aurais dû regarder l'heure... Quand j'ai commencé... Et quand j'arrête... Euh... Pfff... Moi j'ai mis quoi ? J'ai même pas mis une heure... Faudrait que je regarde le temps que j'ai filmé... Et voilà l'AMISTO ! Donc avec euh... Son... Deuxième nouveau moteur... L'autre bloc... Bon ben ben malheureusement... C'était à tester... Donc on l'a testé... Donc on devrait avoir une bonne tondeuse... Il y aura le carburant à re-regarder un petit peu... Mais j'ai envie de la faire fonctionner... Avant... Euh... Donc elle fera... Peut-être une dernière tonte... Ça sera pas de l'herbe super haute... Euh... Sûrement en mulching... Et euh... Et puis voilà... Au moins ça va bien faire tourner le moteur... Je vais voir s'il y a pas un autre problème... Qui pourrait euh... Apparaître... Et voilà... Donc j'avais deux GCV au grenier qui me restaient... Tu vois... Avec euh... Des vilebrequins un peu à la con... Parce que ça va pas forcément sur euh... D'autres machines... Quand tu prends la... Parce que j'en suis pas mon premier swap GCV hein... Tu regardes sur ma chaîne YouTube euh... Voilà... Des... Des belles tondeuses récentes... Haut de gamme... Avec des briques de merde pétées... C'est pas la première... C'est vraiment pas la première... Par contre c'est euh... Une très belle réussite... Très très belle réussite... Elle est mieux que la Usuarna LC348V... Euh... Je l'aime beaucoup cette machine... Et à mon avis... Elle fait un peu moins bien le mulching... Que euh... L'autre taureau que j'ai... La 2778... Euh... Bon... C'est la même que... L'autre que t'as vu... Si c'est sorti ou pas... Parce que j'en ai une en révision... Avec un Intech... Je crois... A 2781... Voilà... Donc j'ai la 2778... En révision j'ai la 2781... Et celle-là... C'est la 2792... Je vais essayer de les... Les mémoriser les taureaux... Mais voilà... Celle-là... J'en suis très content... Euh... Bon... A voir si je la garde ou pas... Parce que j'ai tellement de tondeuses... Les gars... Que je vais en vendre une bonne partie... Y compris les tondeuses auxquelles je tiens beaucoup... Mais l'Automatic Drive System c'est vraiment un truc de fou... Euh... Ça marche très bien... Très très bien... Moi j'aime bien... Bon... Tu dois changer un peu plus souvent les courroies je suppose... Euh... Sur la 2778... Tu peux le faire avec la manette de traction un peu... Bon voilà... Voilà... Je pense que ça sera tout... Euh... Pour cette petite série de vidéos sur... Miss Taureau... 的人 jusque... Tu dois changer un bar... Mais qu'a partie de la vidéo... Sous-titrage ST' 501